Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Le jeudi 14 décembre 2023, il est 21h10 et on est à... Pongrétien Choubounet. Est-ce que tu veux faire une présentation de toi ? Tout à fait. Alors je m'appelle Mario Teillon, j'ai 26 ans, je suis né à Aubagne, c'est pas très loin de Marseille. Voilà, j'ai une grande sœur qui a 33 ans, je suis très proche. Puis voilà, mes parents, Annie Teillon et Jérôme Teillon, ma sœur Floriane Teillon, j'ai oublié de le dire. Voilà, j'ai fait des études dans la menuiserie chez les compagnons du devoir. Et puis par la suite, je me suis formé au massage, parce que c'est ce qui me plaisait réellement. Voilà, j'aime la nature. J'ai pour projet de trouver une certaine autonomie dans une forêt en Bretagne. Voilà, je voyage en France actuellement et puis j'aimerais bien partir à l'étranger par la suite. Voilà, un amoureux de la nature et de la vie. Est-ce que tu as des passions, des intérêts ? Des passions, j'aime lire, j'aime apprendre pas mal de choses, souvent en lien avec la spiritualité. Des activités, à dire au niveau sport, j'aime faire de l'escalade, ça me plaît beaucoup. Ça fait travailler tout le corps, les gens sont sympas dans ce milieu, on fait de belles rencontres. Et puis ça permet de pousser ses limites aussi, toujours aller au-delà de ses objectifs. Ça c'est vraiment agréable. Et sinon, j'aime bien marcher, bien sûr, dans la nature, voir tous ces beaux paysages qu'elle nous offre. Tout le style d'environnement, la mer, la forêt. Mais là je me rapproche de la forêt, donc c'est plus la forêt à ce moment. Nice. Si tu choisissais une couleur ? Une couleur. A la base j'aurais dit le bleu, mais là je me rapproche du vert. On va dire du coup vert émeraude. Si tu choisissais une odeur ? Une odeur ? La sauge, mais fraîche, comme ça, cueillie. Ça c'est vraiment une odeur qui me fait kiffer. J'adore. Je crois que je passe à côté d'une sauge, je me prends une petite feuille là et... Un petit shoot là ? Miam, 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 miam. Tu choisis une saveur ou un plat ? Une saveur ou un plat ? Ah... La poulet coco-curie, hein ? Avec une petite touche de beurre de cacahuète. Ça c'est pas mal. Petite touche là ? Non, si, il faut mettre une bonne... Il faut mettre bien deux cuillères à soupe pour un plat de quatre personnes, à peu près. Petite astuce. Si tu fasses ici un endroit... Un endroit ? Pour vivre ? Ou juste kiffer ? Un endroit... Le haut d'une montagne, dans le Népal. Avec un panorama enneigé. Ça serait stylé ça. Tout à l'heure on a choisi un objet qui était précieux. Est-ce que tu peux le décrire pour nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet ? Alors mon objet précieux, c'est un objet que j'ai toujours sur moi. C'est un pendule qui m'a été offert par une personne qui m'est chère. Ce pendule a été taillé pour moi. J'ai rencontré la personne et il a fait ce pendule personnalisé. Il s'est connecté à ce qu'on appelle la mémoire akashique. C'est la mémoire du temps en fait. Cette mémoire là qui me correspondait. Il a fait ça pour moi et je m'en sers pour répondre à certaines questions. Me rapprocher du vivant d'une certaine façon. Et j'ai aussi avec ce pendule toujours un petit quartz rose dans une petite pochette violette. Voilà. Pourquoi il m'est précieux ? Il m'est précieux parce que pour moi c'est un moyen de voir. Au tout début j'ai été curieux en fait, de voir si ça marchait vraiment et tout ça. Donc je me suis intéressé au pendule et ça m'a permis de réellement constater que l'énergie qui est autour et en nous est réellement palpable et réelle. Et le fait de voir ce pendule tourner avec juste mon intention m'a fait prendre conscience réellement de cette énergie. Genre je la connaissais, enfin je savais que ça existait, que c'était vraiment là. Mais le fait de le voir bouger, ça rend les choses encore plus concrètes. Et voilà, c'est un peu comme si c'était aussi un talisman. Je le considère un peu comme ça. C'est une extension de moi ce pendule. Voilà. Il est en bois du coup. Il a été fait sur un touré en bois. Pas un touré quoi. C'est quoi le type de bois ? Non, je me l'ai dit, je me souviens plus. C'est un bois assez clair, qui se rapproche du pin, mais c'est pas du pin. Je dirais peut-être... Qui est pas trop lourd en plus. Qui est plutôt léger, ouais. Il a une forme de noisette, tu vois. Une toupie noisette. Pupide, t'as une petite noisette. Pupide. Ouais, c'est ça à peu près. C'est ce que je ressens, enfin c'est ce que je vois quand je le regarde. Une noisette. Quel est ton souvenir le plus marquant ? Mon souvenir le plus marquant ? Ouais. Bah comme ça, je dirais mon saut élastique. Qui était assez intense. J'en avais tellement envie, ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir cette sensation de se jeter clairement dans le vide quoi. C'est incroyable, ça te prend. Parce que j'avais fait le saut en parachute, mais le saut en parachute c'est différent, c'est moins intense en fait. Et là, tu vois la mort arriver quoi. Et tu sens aussi. Tu sens toute l'air, vraiment. En fait moi, j'ai l'impression de ne pas crier quand j'ai sauté. Et en fait j'ai fait un cri, mais un cri trop chelou. Mais Mania, ça m'a dit ça parce qu'elle était restée en haut. Et je lui ai dit ça, j'ai pas crié toi. Si, si tonton, t'as fait un cri trop chelou. Je fais, ah d'accord. C'est moi qui ai fait ça ? Ah ouais. Ça te prend tellement au trip en fait. C'était trop bien. C'était où ? C'était dans le sud, pas très loin des gorges du Verdon. C'était le plus haut, je crois c'est 182 mètres. C'est le plus haut pont de France. Enfin, de Solé, c'est-il pardon. Ouais, c'était trop bien. Je pense ça à tout le monde. Même si pas tout le monde est prêt à le faire, mais... Ouais. Ça a l'air stylé. J'avais fait du saut en parapente. Yes, ouais. C'est sympa aussi. C'est moins fou, il y a moins de sensations. C'est plus contemplatif quoi. Ouais. C'est ça. Plutôt ouais. C'est sympa. C'est sympa, ouais. C'est sympa. J'ai plein de questions. J'essaie de voir dans quel sens... Ok, si tu pouvais passer un après-midi avec la personne de ton choix, qu'elle soit réelle, fictive, vivante ou morte, qui serait-elle et de quoi tu parles ? Il y a le classico de Jésus-Bouddha. Ah ouais. Ça c'est trop... C'est la première fois qu'il vous dit. Ah ouais, c'est vrai ? Brassens, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Ça aurait été génial de voir ce personnage en vrai. Je sais pas, il y a trop de personnes qui sont... Qui seraient incroyables à rencontrer. Bon, on va faire un petit mix. Du coup, bah, Marie. Marie-Madeleine. La femme de Jésus. Elle est allée la voir dans sa grotte, dans la Sainte-Baume. Parce qu'il y a une grotte où il y a une église qui a été faite. Là où elle est. Et elle est venue se recueillir. Après... Elle va se recueillir. Plutôt évangéliser la Provence. Dans les guerres. Donc elle est rencontrée dans cette grotte où elle vivait. Tiens, elle a discuté de quoi ? De nourriture. De nourriture. Des petits potins croustillants. T'as vu une autre ? Bah, de l'enseignement de Jésus. Son rapport qu'elle a eu avec lui. Comment ils se sont rencontrés. Mais... Je voulais savoir l'amour de la beauté de... Il y a 2000 ans. La télénoblée de Marie-Madeleine. Nice. Nice. Ok. Si tu rencontrais l'enfant que tu as été, qu'est-ce que tu lui dirais ? Bah, j'y existe. Non, ne me doute pas. Voilà. T'as confiance en toi. Il n'y a pas de soucis. Le mieux reste à venir. Et si l'enfant que tu as été te rencontrait, qu'est-ce qu'il te dirait ? Stylé. Franchement, mec. Lourd. Non, bah ouais. Je suis plutôt content de moi, d'être qui je suis. D'avoir fait ce que j'ai fait à mon âge. Non. Non, franchement, je n'ai pas de regrets. Je suis plutôt... Plutôt content. Il dirait Stylé, quoi. J'espère. Ce que je pense, en tout cas. Bon, en fait, je suis avec les enfants, ce que j'aurais aimé. Un adulte soit pour moi, tu vois. Le gars qui a 26 ans et qui se comporte comme s'il en avait 12 à faire le singe et avoir aucune peur de jugement des adultes autour. Être dans la candeur, quoi. C'est là qu'on s'amuse le plus, quand on laisse toutes nos petites appréhensions. Et les enfants, ils le voient, ça, en fait. Ils le voient qu'on est vrai et qu'on est là, qu'on s'éclate, quoi. C'est tout. C'est trop bien. Quel genre d'enfant tu as été ? J'ai été un enfant... Au primaire, j'étais un peu le petit con de la régrée, quoi. On était trois et on a emmerdé tous ceux qui étaient moins... qui avaient moins la hype que nous, si on peut dire. C'est bon. Et du coup, j'étais le petit merdeux. Et puis après, au collège, je pouvais moins faire le malin. Parce que j'étais plus petit. Du coup, ça m'a mis une claque. Et j'ai pris conscience que, voilà, il fallait grandir et il fallait s'agir. Et puis après, le lycée, là, j'étais quelqu'un de très ouvert et... Beaucoup plus dans la compassion et aimant parce que je commençais à sortir en soirée techno. Je me suis rendu compte que les gens pouvaient être aussi dans la joie et dans le non-jugement, en fait. Et ça, j'ai découvert ça et ça m'a donné foi, un peu, en humain. Donc, à la suite de mes soirées techno qui étaient géniales, c'était incroyable. C'était ma soeur qui m'a fait découvrir ce monde. Mais bon, ma vie a changé. Et puis après, voilà, maintenant, je ne sors plus en soirée techno. Je joue au rêve de l'aborigène avec des hippies pieds nus et sans alcool. Donc, c'est une belle évolution, je pense. Ne plus avoir besoin de produits pour pouvoir s'amuser. C'est juste l'amour. Et un peu de gingembre et de gorana. Pour obtenir la nuit. L'énergie. Franchement, ce côté vraiment... La puissance de l'amour, ça paraît bête à dire, mais c'est vraiment présent et palpable dans ces moments-là. Oui. Nice. Alors, là. Est-ce que tout le monde a le droit à une seconde chance ? Oui. Clairement. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Même un violeur. C'est horrible à dire, hein. Même un pédophile, je parle. C'est la pire des choses, tout le monde dit. Pédophile, pédophile, il faut leur couper les couilles et tout. Pourquoi, selon toi ? Bah, parce que... On est tous des humains, on a tous fauté, on a tous eu des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont amené à faire des choses qu'on... Qu'on n'avait pas forcément conscience. Parce que sur le moment, ça nous semblait être normal qu'on réagisse comme ça. Oui. Mais après, quand on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Oui. Donc, si on ne permet pas la seconde chance, comment on fait pour évoluer ? Oui. On ne peut pas. Je pense qu'il y a pas mal de prisonniers qui, après 20, 30 ans de prison, ils regrettent leur fait. Et voilà, ils peuvent... S'ils arrivent à trouver une certaine rédemption, ils peuvent se libérer de ces poids qu'ils ont, même si ce serait compliqué. Pour moi, c'est la foi. La foi en... On l'appelle comme on veut, mais... En Dieu, en la source, en l'énergie. Cette chose qui fait qu'on est là pour avancer. On est là pour... Pour que notre âme évolue, en fait. Qu'elle vienne faire cette expérience humaine. Afin de s'approcher de plus en plus de la source. Faire le lien avec ce qui nous entoure. Et avec ce qu'on est à l'intérieur. Enfin, cette démarche. Pas tout le monde en est... Tout le monde en est capable, mais pas tout le monde a envie de faire ce... Ce pas. Enfin, c'est pas plutôt. Parce que c'est compliqué. C'est se remettre en question. C'est avouer nos torts. Avouer nos faiblesses. Ça fait mal. Puis c'est plus facile d'aller boire un coup et de fumer des pétards. Pour... Pour oublier tout ça. Et... Donc voilà. C'est une démarche qu'on est tous amenés à faire un jour ou l'autre. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Pour moi, c'est ça. Le chemin, on va dire. Si on peut dire ça comme ça. On a droit à une seconde chance. Même deux, trois, quatre. J'ai tant qu'on comprenne. D'accord. Génial. Oui. J'essaie. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde ? Qui me révoltent ? Bah, clairement, l'injustice. Le fait qu'il y a beaucoup de... De personnes qui sont... Voilà. Bien trop... Bien trop riches. Trop riches ? Oui, beaucoup trop de matériel. Et d'autres personnes qui n'ont rien du tout. Et qui sont... Ces inégalités. Qui sont complètement oubliées, quoi. Ouais. Ça, c'est... C'est vraiment rageant. J'ai du mal à comprendre comment des humains peuvent... Peuvent laisser d'autres humains dans une telle pauvreté, dans... Ta misère. Ta misère, c'est... C'est juste... Ouais, c'est terrible. Ça me... Ça me... Dégoûte. Merci. Quelle est la chose, ou les choses les plus importantes que tu aies appris de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites ? Qu'est-ce que j'ai appris des gens, en gros ? Ouais, ou des... Des expériences ? Si, ouais. Hum... Des expériences. Bon, une des expériences qui m'a le plus marqué sur... Qui m'a le plus apporté, je dirais aussi. C'est... Compostelle. Le fait de marcher... Pendant un mois, j'ai fait la partie française de Art à la Frontière Espagnole. Et... Je me suis rendu compte que le... Le chemin, en fait... Il t'apporte tout ce dont t'as besoin. Et bien plus encore. Toutes ces expériences, toutes ces rencontres que tu vas faire, elles vont vraiment être... Toujours juste avec... Ce que tu veux devenir. Ce que tu veux être. Ou ce que tu dois... Commencer un peu à travailler. Tout ce que tu dois... Et... Donc voilà, ces gens que j'ai rencontrés, bah... Certains m'ont apporté une vision que je connaissais pas du tout et que... J'avais bien besoin de... De rencontrer... Enfin de... De découvrir. Euh... D'autres qui m'ont apporté un soutien, une joie, des sourires, des moments de chant, des... De la douceur en fait. Le fait de... De se rapprocher de l'humain et... Et de galérer ensemble, être dans la difficulté parce que c'est... C'est toujours de marcher... Des fois c'était de 30 à 40 km par jour avec un sac à dos. Mais justement c'est dans ces moments difficiles que... Que tu te rends compte toi et que tu découvres les gens aussi. Parce que c'est... Après une bonne journée de marche où il a plu, les nerfs sont souvent à vif et... Et on voit comment on réagit quoi. Même nous-mêmes on arrive à... A rencontrer nos limites en fait. Et les limites dépassées. Parce qu'on les dépasse tout le temps en fait. C'est pour ça qu'il y a des limites, c'est pour les dépassées. Donc voilà, je pense... Je sais pas si j'ai répondu à la question totalement mais... Est-ce qu'il y a... Repète-moi la question. C'est possible ou pas ? Les choses... Euh... C'est... Quelles sont les choses les plus importantes que tu as appris... Des rencontres que tu as faites et des expériences ? C'est plus importante que j'ai appris. Tu disais que sur le chemin, c'est... Le chemin en fait, il t'apporte tout ce dont tu as besoin. Hum... Pour devenir... Oui, ouais. Pour que ce soit pour le jour. Qui t'a envie d'être ou qui tu es déjà. Yes, yes, yes. Hum... Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent de l'espoir en ce monde ? Hum... De l'espoir ? Bah... Carrément. L'espoir c'est le... C'est le moteur du coeur. Enfin, pour moi. Bien sûr, bah... La jeunesse, hein. C'est... C'est... Je pense qu'il y a quand même une certaine prise de conscience. Grâce à... Beaucoup de choses qui ont été mises en place ces vingt dernières années. Quand même en lien avec l'écologie. La tolérance. Le fait de... Ouais. Le fait de... De me rendre compte que... Que même s'il y a tous ces téléphones. Que ces enfants, ils sont un petit peu... Certains enfants sont un peu... Voilà. On va dire mis de côté. Tiens, va prendre le téléphone et... Emmerde pas trop. Mais il y a quand même beaucoup de... On en parle pas assez. Mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont... Éveillés. Qui... Qui... Qui sont vraiment en avance sur leur... Sur leur temps. Sur... Leur âge. Donc, ouais. J'ai... J'ai espoir en l'avenir. Même si ça paraît sombre. Je pense qu'il faut garder cette... Cette petite lumière. Dans un coin de nos têtes. En disant que ça va... Ça va bien se passer. C'est... Complètement rare. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux futures générations ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre ? Euh... Ouais. Le lien. Le lien avec la nature. Parce que c'est... C'est de là d'où on vient. C'est... C'est grâce à elle qu'on a envie. Qu'on peut manger. Qu'on peut respirer. Et on perd... Malheureusement ce lien. Parce que voilà. La technologie. Les enfants ils préfèrent rester derrière un écran. Dans les villes. Bah ils n'ont pas forcément accès à... A beaucoup de nature. Voilà. C'est... Retrouver un sens. Un respect. Quelque chose de... Qui nous apporte beaucoup de bien. Sans même que ça soit simple. Une balade dans la forêt. Il suffit de... D'une dizaine de minutes. Une quinzaine de minutes. Et on sent déjà les bienfaits. Ouais. On sent que nos... Notre mental il se... Il s'apaise. Notre corps qui est en activité donc... Qui s'écrète des enfants aussi. En plus ouais. On ressent... Il y a aussi... Il y a aussi des... Des arbres qui dégagent... Je... Je... Je pense au pain. Le pain maritime. C'est une sorte d'huile essentielle qui est dégagée de ces pines. Et ça... Ça permet un réel... Apaisement en fait. Un... Donc beaucoup de choses qu'on voit pas et... Mais qui sont quand même là en fait. Hum. Et voilà. Ce lien avec la nature. Ouais clairement. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais appris suite à cette période de deux ans de pandémie ? Hum... Que c'est important de lire. Parce que j'ai passé mon... Mon confinement à lire et c'était génial. Ça m'a apporté beaucoup de bien. Beaucoup de prise de conscience aussi. Hum. Et que bien sûr il fallait... Surtout... Quitter la ville. Et revenir à la campagne. Revenir... Dans un endroit où les gens sont... Sont bienveillants les uns envers les autres. L'entraide... Qui est aussi... Très très important. Surtout dans des périodes... Voilà... De... De... De problèmes... On va dire... Que ce soit social ou écologique. Ouais. Qu'on puisse se soutenir. Ouais. Et ça en campagne c'est quand même beaucoup plus présent qu'en ville. Paradoxalement. Alors qu'on est quand même beaucoup plus proche. Physiquement on va dire en ville. Mais personne se connaît réellement. Enfin personne n'a envie d'aller voir son voisin et... Espèce de désert surpeuplé quoi. Ouais. Complètement. Désert surpeuplé. Ah ouais. Complètement. Mais t'es tous seul en même temps. C'est terrible. Alors qu'en campagne bah voilà. T'as le voisin d'à côté qui va faire du fromage. L'autre il va y avoir des bêtes. T'as besoin d'un tracteur. Bah tu vas lui demander pour lui faire du bois. Enfin c'est... C'est top. Moi j'adore cette ambiance. Tu sais que tu peux aller n'importe quand faire un petit coucou. Tu seras bienvenu et boire un café. C'est des choses simples mais... C'est ce qui crée... C'est ce côté chaleureux. Très humain ouais. Et oui en Bretagne. Ça vous gagne quoi. Moi c'est ce que je recherche. Ça plus le fait qu'il y ait de l'eau. Humilité. Quelles projections tu as de toi dans le futur ? Ca peut être un futur proche ? En moyen, court terme ? Ouais. Bah... Je me vois dans un ou deux ans. En train de voyager. Faire du six mois en voyage. Et six mois sur mon projet en Bretagne. Planter des arbres fruitiers. Commencer à bien travailler sur le potager. Me faire une petite cabane dans les bois. Et alterner en fait. Travailler six mois en France. Mais des autres côtés. Et partir ensuite six mois étranger. Alterner, alterner comme ça. Ça me semblerait un bon programme. C'est clair. Et on arrive à la toute dernière question. Si on t'accordait trois vues qui se réalisent sur le champ, que souhaiterais-tu ? Sachant que tu peux absolument tout souhaiter. Tout souhaiter. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. No limite. Ok. On a des pouvoirs. Je dirais en premier le pouvoir d'éveiller les consciences. Comme dans La Belle Verte. Il se tire les mains. Il se tire le visage en arrière. Et d'un coup bouf ! Prise de conscience. Il revoit en fait. Il voit toutes ces choses qui ne sont pas utiles en fait. Toutes ces choses qui nous... Croyances ou des comportements qui... Qui nous limitent. Qui nous limitent, ouais. Nos façons d'agir et tout ça. Donc voilà. Faire un bon coup dans la fourmilière là. Et bim. Prise de conscience. Bah le deuxième... On peut se faire à soi-même aussi là. Ah bah oui. Carrément. Carrément. Bah le deuxième se téléporter. Comme ça. Pas besoin de utiliser l'avion pour voyager. Et le troisième... Le troisième bah... Contrôler... Enfin contrôler non. Pour pouvoir faire pousser la nature super rapidement. Pour voir des plantes. La croissance des plantes. La croissance des plantes. Tu vas faire repousser l'Amazonie comme ça. C'est ça exactement. Et plus encore. Toute l'Amérique du Nord aussi. Est-ce que t'as un truc que t'aimerais ajouter ou partager ? Ouais j'ai un... J'ai une certaine euh... J'ai une certaine euh... Philosophie. C'est plus une sorte de mantra en fait. En ce moment... Dans ma vie. Enfin ça va faire deux trois ans que je pense euh... De cette façon. Mais euh... Je me dis que... Le mieux reste à venir. C'est une phrase que je me dis assez souvent. et en fait elle marche bien parce que dans tous les cas quand on croit quand on sait que tout ce qui nous arrive c'est ce dont on a besoin que ce soit difficile facile agréable désagréable on l'accepte beaucoup mieux et quand on l'accepte on se rend compte à quel point la vie elle nous parle la vie elle nous apprend et donc le mieux reste à venir c'est un fait tout ce qui nous arrive c'est pour notre mieux donc quand c'est cool quand la vie est belle tu te dis le mieux reste à venir parce que c'est un fait c'est super génial et quand la vie est un peu plus compliquée c'est normal il y a des hauts et des bas et quand il y a des bas tu te dis que le mieux peut que venir le mieux reste à venir parce qu'on peut que aller de l'avant c'est ça pour le futur pour ce que la vie va encore nous apporter un donc voilà que le mieux reste à venir merci merci à toi c'est trop cool ainsi s'achève cet épisode j'espère qu'il vous aura plu retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix 1 Sous-titrage ST' 501